Salut les terriens, salut les terriels Je suis très heureux de vous retrouver, notre invité principal ce soir, c'est Pierre Arditi ! Pierre Arditi, bonsoir, alors j'ai fait le compte Pierre, ça fait 5 ans que vous n'êtes pas venu dans une de mes émissions, 5 ans sans se voir, pas un coup de fil, pas un sms, rien. En fait depuis que je fais une émission sans bimbo de la télé-réalité et sans Star du X, vous venez plus. Non, parce que c'est ça qui me bottait là maintenant franchement, maintenant c'est plus emmerdant. Vous me disiez tout le temps, c'est lamentable, c'est lamentable, c'est pitoyable, c'est consternant. Je vais en trouver d'autres au fur et à mesure que l'émission va se dérouler. Et puis moi je vous taquinais sur votre vie sexuelle, c'est sympa. Et maintenant tout ça est peinard, vous ne pourrez plus, c'est fini, c'est un vieux souvenir. Alors Pierre, en P1 nous serons tous les deux, nous parlerons de vous, de vos origines, de vos débuts, de votre carrière. Et vous nous direz ce que vous avez fait depuis 5 ans qu'on ne s'est pas vus, à part des pubs pour le Crédit Lyonnais. Vous êtes l'un des rares français actuellement à gagner du pognon avec une banque en tout cas. Bah oui, je me vanche de tous les autres. Ah oui, merci. Alors en P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Thierry Mariani, secrétaire d'État au transport. Enfin ministre, il en rêvait. La dernière fois qu'il est venu ici, il n'était pas encore nommé, il reprochait à Sarkozy de ne pas l'avoir nommé ministre, de l'avoir pris pour un con. En même temps, ça lui faisait un point commun avec les autres français. Toujours en P2, nous accueillerons Edvi Plenel, président du site d'information Mediapart, qui publie le Président de Trot chez Don Quichotte. Vous connaissez Plenel ? Oui. Sans la moustache, il ressemble à d'un mot. Mais il n'a plus de moustache ? Il la met en fait. Il la met, il l'enlève, c'est ça. Il la met quand il vient à l'atelier. C'est de plus en plus consternant, c'est pas grave. Ne t'inquiétez pas, ça n'ira pas, on s'arrange dans cette affaire-là. On continue. En P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invitée du samedi 20h, ce soir, Olivia Chaumont. Ex-Olivier, transsexuelle et franc-maçonne, la première femme acceptée au Grand Orient de France. Voilà. L'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Légrément de Fortier. Alors Pierre, rebonsoir, 5 ans qu'on ne s'est pas vus, t'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens ? Je suis marié, j'ai toujours les mêmes enfants, ils ont un peu grandi. Bon, on arrête. En fait, on s'est vus samedi au Théâtre Montparnasse, dans votre loge, après la représentation d'une pièce de Florian Zeller, qui s'appelle La Vérité, et je vous ai dit, t'as jamais été meilleur. C'est vrai, j'étais fasciné, j'ai passé une soirée de rêve, tu es extraordinaire. Je dis à tout le monde, allez voir cette pièce, c'est difficile, parce que c'est bourré depuis le mois de janvier. Mais si vous pouvez y aller, allez-y, c'est rare que je fasse des compliments, mais là, franchement, un big up ! Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Pourquoi on ne fait plus l'amour ? On fait encore l'amour, mon amour... Non ? On pourrait partir ensemble, là ? Tu voudrais qu'on passe un week-end ensemble ? Oui. Ah oui ? Mais un week-end de combien de jours ? Je voulais te parler d'Alice. J'ai l'impression qu'elle me trompe. Alice, te tromper ? Et on sait qui est l'enfoiré, ça se complique. Tu vois le mal, tu le vois pas ! Mais pas ! C'est ma femme. Tu n'as pas confiance en moi, c'est ça que tu es en train de me dire ? Après 20 ans de vie commune, C'est dur à entendre, Laurence. Moi, c'est dur. Pourquoi tu me mens ? Moi ? Hein ? Hein ? Hein ? La vie serait tellement plus simple si tout le monde se disait la vérité. Ce sera un cauchemar, Alice. Ce sera un véritable cauchemar. Voilà ! La vérité, une comédie de Florian Zeller, mise en scène par Patrice Kerbra. Avec vous, Fanny Cotanson, Christiane Millet et Patrice Kerbra. Absolument. C'est une pièce que Zeller a écrite pour vous. Oui. Oui, ça m'a fait très plaisir parce que j'avais beaucoup d'admiration pour ce jeune auteur. Il est très jeune, il a 30 ans, ce n'est pas sa première pièce. Il me l'a envoyée et je lui ai répondu une heure et demie après qu'évidemment... Ah ouais ! Il était hors de question que quelqu'un d'autre la joue à part moi. Alors le pitch, vous êtes devenu l'amant de la femme de votre meilleur ami. Oui. Et pour passer une nuit entière ensemble, vous organisez un gros mensonge qui va provoquer une réaction en chaîne en fait. Olivier Blanc dit oui, bon c'est marrant, on a déjà vu ça 100 fois, sauf qu'à un moment donné, lui il prend, il prend la structure et il l'a tort, il l'a presse comme un citron. Plus personne ne sait qui est l'amant de qui, de quoi la femme de qui. C'est absolument génial, c'est bien vertigineux. À la sortie, on se demande si on connaît la vérité sur sa propre existence. Mais est-ce que c'est bien utile ? Est-ce que vous savez que disait, je crois, Lacan ? Il n'y a que la vérité qui ment. Oui, c'est bien. La vérité, c'est que j'ai passé quand même une super soirée. Ça me fait très plaisir, c'est le meilleur des complices. Alors, on va parler de vous un petit peu maintenant. Oui, donc ça va être moins drôle si je comprends. Vous êtes né le 1er décembre 1944. Déjà, ça, ce n'est pas rigolo du tout. Oui, c'est tout. À Paris, dans le 9e, votre père est le peintre Georges Arditti. Et vous dites, petit, ça me gênait d'avoir un père peintre. Les enfants ont horreur de la différence. Il n'avait pas le même look. Il avait du folcoat, il avait des pompes qui sont devenues très à la mode depuis. Il était habillé comme un artiste. C'était un bohème. Et votre fils est peintre ? Ça a sauté une génération. Oui, Frédéric, c'est drôle. Il a regardé son grand-père peindre quand il était enfant. Il a réussi à faire ce que nous, on n'a jamais réussi à faire. C'est-à-dire que quand on était petits, on ne pouvait pas approcher d'une des toiles de mon père pendant qu'il peignait à moins de 3 mètres. On ne pouvait pas. Tu ne manges pas, fais ça ! Très bien, on ne s'approchait pas. Pourquoi tu mets ça ? Non, lui, il était dans les bras de son grand-père avec une brosse qu'il lui avait donnée et il avait le droit de peindre sur le tableau que peignait mon père. Donc quand on a vu ça, ma soeur et moi, on lui a dit, tu te fous de notre gueule ! Et il a dit, non, non, mais c'est bien, mais vas-y, mon chéri, peintre, je gratterai après. Il était gâté. Alors, père d'origine juive, espagnole et bulgare, mère belge, en fait, il dit, je suis un fils d'un télo fauché et cosmopolite, un parfait exemple d'intégration. Ah bah oui, je suis heureux que la France, est ouverte ses bras pour m'accueillir, ce qui est un peu moins le cas en ce moment. Et on peut comprendre certaines restrictions, mais il y a une manière de le faire et puis il y a une manière quand même de... Enfin, on en reparlera si vous voulez. Avec Thierry Mariani, à mon avis, on risque d'en parler. Alors, le cousin de votre père étant le fameux découvreur de talent Jacques Canetti, vous allez souvent aux Trois-Baudets. Vous voyez Gainsbourg, vous voyez Brel, Béart, De Vos... Ce n'est pas que je les vois, c'est qu'on les voit débuter. Il n'est pas la même chose. Moi, je me souviens de Gainsbourg, personne ne savait encore qui il était. Et il était déjà... Il avait une présence folle, mais Béart, pareil. Brel, qui allait vomir en scène entre deux chansons. Oui, il avait le trac, Brel. Il a une trouille terrible. Il est juste avec une guitare sèche. Ça ne peut pas s'effacer, ça. J'ai eu envie de monter en scène, curieusement, en ne voyant pas des acteurs, mais en voyant des chanteurs. C'est très étrange. En même temps, à la même époque, vous découvrez le théâtre avec Amphitrion à la comédie française. Et Robert Hirsch, évidemment. Voilà. Et dix ans plus tard, après des études assez moyennes... Très secondaires. Votre sœur Catherine vous pousse à aller au cours de Tania Balashova. Pourquoi cette Tania Balashova est culte à ce point-là ? Elle pratiquait l'enseignement stanislavskien. C'est-à-dire ce qu'aujourd'hui, on appelle l'acteur studio en Amérique. C'est-à-dire ce qu'on prend en soi-même quelque chose qui nourrira un autre qui n'est pas soi. Voilà. Use it. Mais vous êtes comme ça. Oui, je passe mon temps à faire ça. Mais j'ai mis 20 ans à pouvoir l'appliquer. Je n'arrivais pas à comprendre. Puis un jour... Alors chez Tania, vous restez de 17 à 19 ans. Oui. Et vous avez 21 ans contre votre sœur, encore elle, Catherine. Vous emmène voir Marcel Maréchal pour remplacer un comédien défaillant. Vous débutez à Lyon en 1965 dans l'Opéra du Monde d'Odi Berti. Et là, c'est parti. Que le monde enfin s'illumine. Et voilà. Et le monde découvre Pierre Arditi et depuis... Pas encore. Ça a mis du temps, c'est vrai. Ça a mis 20 ans. Alors, au cinéma, ça sera un peu moins énorme. Ah oui, oui, oui. Premier film, 22 ans. Vous êtes engagé à 14h, viré à 16h. Ça, c'est une vilaine histoire. Le réalisateur Georges Dumoulin vous dit... Je sors du bureau, il me dit oui. Oui. Donc je sors fou de joie. Et deux heures après, on m'explique que ce n'est pas moi. Oui, c'est horrible, mais c'est la vie. À 22 ans, on prend ça très mal parce qu'on n'a pas encore l'habitude. On ne comprend pas. Ce sera comme ça tout le temps. C'est un combat. Alors, heureusement, il y a eu René et Lelouch. Beaucoup. Il y a beaucoup d'autres. Après Costa Gavras, après Jolivet, après Pascal Thomas, après Claude Berry, après qui vous voulez. Il y en a plein. Mais est-ce que vous diriez encore aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le rôle de ma vie ? Non, je ne peux pas dire ça. Ce que je peux dire, parce que la lucidité, ça fait aussi un peu partie du talent. Je pense que je fais une carrière théâtrale très puissante. Et que ma carrière cinématographique, elle est enviable. Mais elle n'est pas à cette hauteur-là. Quelque chose avec le cinéma ne se fait pas tout à fait. Mais c'est comme ça. Je n'ai aucune raison d'être aigre ou amère. C'est que c'est comme ça. La vie l'a décidé. Et ce n'est pas grave. On ne peut pas être amoureux toujours d'une femme qui, à un moment donné, vous regarde de temps en temps avec condescendance et qui ensuite va regarder ailleurs. C'est comme ça. Quand elle me fait signe, je suis là. Quand elle ne me fait pas signe, je vais vers celle qui m'aime. Il y a une question de rôle aussi. On vous propose tout le temps des rôles de bourgeois et vous voulez jouer un salaud. J'ai fait au théâtre, par exemple, des personnages très noirs, très sombres, très salauds, très lâches, très veux, très crapuleux. Et on ne me les propose pas au cinéma. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a une espèce de look comme ça, bon chic, bon genre, bien, un grand bourgeois, tout comme ça. Mais c'est une connerie. Il y a un truant formidable. C'est idiot. Bon, ben voilà. Mais c'est la vie, c'est comme ça, je n'y peux rien. Voilà. Ceci étant, c'est sur un tournage que vous avez rencontré Evelyn Bouix. Oui. Un film de Molinaro. Oui. Il y a eu un flash comme ça et puis à un moment donné, je ne savais pas trop. Je n'arrivais pas, j'étais intimidé. Puis à un moment donné, c'est elle qui m'a alpagué. Elle m'a attrapé par les revers de ma veste, elle m'a plaqué contre un mur et elle m'a roulé une pelle terrible. C'était absolument génial. Le rôle était absolument inversé. C'était magnifique. Et alors, après 25 ans de vie commune, vous vous êtes marié il y a un an. Oui. On va faire un petit bilan. Oui. Au niveau fidélité, ça va, vous tenez ? Super. Super. Ah oui. Non mais j'ai jamais été aussi fidèle de ma vie. Ah oui. Et je n'ai plus aucune raison de ne pas l'être. C'est la continuation du vrai couple que nous sommes avec tous les avantages et aucun des inconvénients du mariage. Parce que vous dites un truc formidable, c'est qu'en fait, il faut se donner les rendez-vous et il ne faut pas tout faire ensemble. Oui, c'est une grande théorie que vous avez qui est très juste. Très juste. Si on pense que vivre en commun, c'est tout partager, c'est une connerie absolument noire. Il ne faut pas du tout faire ça. Voilà. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Arditi. Et nous accueillons Edwi Plenel. Et Thierry Mariani, bonsoir. Alors, Thierry Mariani, il y a à peine un an, vous déclariez Sarkozy m'avait promis un secrétariat d'État. Résultat, c'est Tronc qui lui a craché à la gueule qui devient ministre. Sarkozy, plus tu lui craches à la gueule, plus il t'aime. Vous avez raison. Vous aviez raison, vous l'avez craché à la gueule. Résultat, vous êtes secrétaire d'État. Un big up. Ça a marché. Si vous lui aviez un petit peu plus craché à la gueule, vous ne seriez pas secrétaire d'État au transport, vous seriez à l'intérieur aux affaires étrangères peut-être. Depuis 94, je crois que j'ai surtout été un ami fidèle. Alors, par moment, on peut avoir des moments d'énervement et peut-être faire quelques déclarations que j'ai faites, mais il ne faut pas oublier aussi peut-être 17 ou 18 années avant une déclaration. Oui. Alors, pas de bol, à peine nommé, il neige. En plein hiver, un truc rarissime. Un truc qui n'est jamais arrivé. Résultat, les voitures, les trains, les avions, plus rien circule. Paralysie générale. Vous lui avez dit à Sarkozy que votre truc, c'était plutôt les Arabes que la météo. Je crois que quand il neige et qu'il n'a jamais neigé autant depuis 1987, il faut qu'on s'habitue en France à ce qu'il y ait quelques problèmes. Il y a des problèmes, d'ailleurs, dans tous les pays. L'Allemagne est un peu plus habituée à la neige, ça a été le même souk et ça a été la panique, pareil, dans d'autres pays. Enfin, heureusement, maintenant, vous avez fait mettre de la moquette à Roissy, à Orly pour que les gens puissent dormir confort. Non, maintenant, on a tout simplement veillé à renforcer peut-être certains équipements. S'ils tombent encore 20 cm, il y aura des problèmes, il y en aura un peu moins. Mais quand il neige, ce n'est pas une découverte, il y a des problèmes. Eh oui. Les avions, il fallait les passer aux produits, il n'y avait plus de produits. Il fallait les passer au glycol. Voilà, je m'en souviens, moi j'étais dans l'avion. Voilà. Et alors, les transports, comment ça se passe, Thierry ? D'abord, c'est un ministère passionnant. Ce ne sont plus les mêmes transports qu'il y a quelques années. On essaye d'avoir des transports plus écologistes et puis c'est aussi, on l'oublie trop souvent, des entreprises qui s'appellent Alstom, EADS, qui sont parmi les meilleures au monde et qui permettent à ce pays d'avoir encore quelques milliers d'emplois dans l'industrie. Il est sympa, bison futé ? Oui, il est assez sympa, ça va, quand il est à l'heure et c'est bon. Alors, ministre, ça se passe bien ? Ça va, très bien. Vous avez fait le grand journal ? Non, je ne crois pas. Ah bah non, à quoi ça sert d'être ministre si on ne fait pas le grand journal ? Je ne comprends pas. Je n'ai pas encore été viré ce soir, il y a encore de l'avenir. D'accord. Alors, avec votre ami Lionel Lucas, député des Alpes-Maritimes, vous avez créé la droite populaire. C'est une espèce de droite décomplexée. 44 députés. Nicolas Sarkozy vous recevra mardi prochain à l'Elysée. Il y a déjà eu plusieurs rencontres où les députés de la droite populaire lui font part des préoccupations sur certains sujets, notamment par exemple le projet de loi sur les jurys populaires plus présents désormais dans les affaires judiciaires. C'était par exemple une idée qu'on partageait qui a abouti. Oui. Alors, si vous voulez obtenir un truc avec Sarko, crassez-lui à la gueule. Bien. Edly Plenel, bonsoir. Donc, vous êtes ici ce soir pour le lancement de l'opération Une moustache pour la liberté de la presse. C'est absolument consternant. Là, il y a des répliques de sa moustache qui vont être vendues un peu partout au prix de 2 euros pour soutenir son combat. Alors, ceci étant, le site d'information Mediapart dont vous êtes le fondateur et le président a atteint l'équilibre financier. Ça prouve finalement que sans fonds, sans fabricants d'armement, sans mettre des travaux publics, on arrive quand même à faire de l'info dans ce pays. Oui, ce n'est pas comme au Figaro, au Figaro, ils ne peuvent pas trop causer des dessous de la guerre en Libye parce que c'est Rafale contre Dassault. Oui. C'est le propriétaire qui fait la guerre des deux côtés. Oui. Et oui. Et oui. Vous, vous n'avez pas ce problème. Non, nous, on n'a que les lecteurs. Et voilà. Et ça marche. Alors, en mars, pour le troisième anniversaire de Mediapart, vous avez mis en ligne French Leaks. Alors là, c'est un truc qu'on peut envoyer quand on a des documents ? Oui. Par exemple, cette semaine, nous avons révélé, c'est assez douloureux, la lettre qu'a envoyée le suicidé de France Télécom en 2009, qui alertait déjà et qui alertait la DRH de France Télécom. Il disait j'ai l'impression d'être en trop. Bien sûr. C'est Mediapart qui a révélé ça grâce à French Leaks. Quelqu'un nous l'a envoyée. Dans le nucléaire, on a eu aussi quelques informations comme cela. Les bandes bêtans courtes, on peut les réécouter tranquillement, les comptes du groupe Bolloré, les dessous de l'histoire de la caisse d'épargne, enfin bref, on fait notre travail de citoyen. Et puis de l'autre côté, on dit aux lanceurs d'alerte qu'ils peuvent, à l'ère du numérique, envoyer de manière cryptée, sécurisée, des documents qu'on ne publiera pas sans les avoir recoupés, vérifiés, exploités. Vous avez rencontré Julian Assange. Oui, on a fait une interview même dans sa cuisine de son manoir anglais, assez drôle, assez décalé. C'est quelqu'un de très intéressant. C'est quelqu'un qui a un vrai combat pour la démocratie sans frontières. Ce n'est pas un illuminé, c'est quelqu'un qui veut vraiment cette idée qu'il y a une stratégie du faible au fort, que quand on arrive à montrer que le roi est nu, eh bien le roi il tombe. Et c'est ce qui est arrivé pour Ben Ali et Moubarak. Les télégrammes Wikileaks ont eu un effet redoutable. Alors Edvi, vous publiez aux éditions Don Quichotte Le Président de Trot, sous-titré Vertu de l'anti-sarkozyisme et vice du présidentialisme. Alors, pour vous, en fait, Sarkozy exacerbe le présidentialisme français. Le présidentialisme est au régime présidentiel, ce que l'intégrisme est aux religions. C'est-à-dire, c'est l'idée que ce système excessif, ce président qui n'a pas le sens des limites, qui est transgressif, sans contre-pouvoir, ça crée la courtisanerie, ça crée toutes ces nominations. Vous dites, en fait, ce présidentialisme est un héritage du bonapartisme. C'est une forme de césarisme. C'est-à-dire que nous, on a une catastrophe, c'est qu'on a coupé la tête du roi, mais on a néanmoins sauvé la monarchie dans la culture républicaine. Donc, on a toujours cette idée du grand 1, le grand 1 présidentiel et qui crée cette façon de s'identifier à un seul qui est, pour moi, le niveau le plus bas du débat politique. Mais est-ce que le problème, finalement, ce n'est pas l'élection du président de la République au suffrage universel ? Le président des États-Unis est élu. Et néanmoins, il ne peut pas nommer n'importe comment. Il y a des auditions au Congrès. Il est contrôlé. Mais non, il n'y a des... Mais pratiquement pas. Je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Nicolas Sarkozy a changé la Constitution. Vous savez que désormais, pour toute une série de postes, il faut les votes des 3 5e. Il faut une opposition. C'est l'inverse. Il faudrait que les 3 5e disent non. Avant, il n'y avait, reconnaissez-le, avant, il n'y avait aucun vote des commissions. désormais, parce que Nicolas Sarkozy a modifié la Constitution, les parlementaires ont leur mot à dire. C'est exactement le contraire de ce que vous dénoncez. M. Mariani, le territoire du secret défense a été étendu. Donc il y a des domaines où on ne peut pas, où même les juges ne peuvent pas aller. La justice est entravée dans regarder l'affaire Bettencourt. Les nominations, l'audiovisuel public, le président, il ne se contente pas de nommer. Patrice Duhamel, qui a travaillé au Figaro, qui n'est pas un révolté, a raconté que le président, il s'occupe des programmes. Quand en 2009, je suis passé après une de ses émissions, il a appelé Patrice Duhamel. On était quatre. Deux plutôt d'opposition, deux plutôt de la majorité. Il a dit, mais pourquoi tu avais le quatrième ? Il n'y avait pas besoin. Il était trop bon. C'était un compliment. Mais quand même, c'est impensable. C'est digne d'une république bananière. Je dis ça parce que ceux qui m'autorisent à parler comme ça, vous le savez, parce que la droite était bien contente de mes révélations sous la présidence de Mitterrand. Les sarkozistes n'étaient pas mécontents quand j'ai publié la cassette mairie dont personne ne voulait qui concernait Jacques Chirac. Donc, on ne peut pas m'accuser d'être de parti pris. Ce que je voudrais, c'est qu'on ait d'abord un président qui rassemble ce pays. La critique principale que je fais à Nicolas Sarkozy, c'est de mettre en guerre ce pays contre lui-même. C'est d'hystériser la politique. Et vraiment, pour moi, le marqueur est profond. Vous savez, l'article premier du préambule de notre Constitution dit que la France ne fait pas de distinction entre ses citoyens selon l'origine, selon la race, selon la religion. C'était quelque chose qui unifiait la droite et la gauche républicaine. Des gaullistes aux communistes. Eh bien, ça, ça a volé en éclats avec M. Sarkozy et ses amis comme M. Mariani. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'avoir un président sage inaugurateur de Chrysanthème façon 4ème République ? Mais le sage, il dirait ce que je viens de vous dire. Il rappellerait ça. C'est pour ça. Vous savez, au moment où nous parlons, Mediapart a révélé depuis deux jours quelque chose qui va être le miroir de ce pays au cœur du football français, de ses instances les plus officielles. Depuis quelques mois a été lancée l'opération Blanchiment. Depuis les gamins de 12-13 ans, trop de blacks. Il y en a trop. Il y a trop de blacks. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? C'est énorme. Ce n'est pas des mots en l'air ? Non. Les enfants des banlieues divers, de la diversité française, des minorités visibles, ils ne sont pas à la tête des médias, ils ne sont pas à la tête des grands groupes industriels, ils ne sont pas à la tête de la politique. Ils avaient le sport. Et on dit, pas sur la compétence, avec des phrases terribles. Ouais, il faut changer la logique du jeu. Ouais, on disait c'est les grands et les balèzes. Et les grands les balèzes c'est les africains, c'est les noirs, c'est les blacks plutôt. C'est les blacks parce qu'il y a les antillais. Non, il faut revenir à un jeu plus intelligent, des petits rabelais, et c'est les blancs. Le climat qui a été créé permet des choses comme ça. Et le foot, c'est le miroir de toute la jeunesse française. Oui, malheureusement d'ailleurs, parce que c'est un peu restrictif et ce serait bien que la jeunesse française pense de temps en temps qu'il n'y a pas que le foot. Il y a la littérature, il y a le théâtre, il y a le cinéma. Moi, c'est très bien, j'adore le foot, c'est épatant. Mais enfin, n'en faisons pas le nouveau sein, le nouveau grade du monde dans lequel nous vivons. Ce qui va les sortir de la merde, c'est la culture, c'est l'école, mais l'un empêche d'un boulot qui arrive. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pour qu'on emmène les gosses entre deux rangées de CRS à l'école. Vous voyez, c'est pour vous dire à quel point je suis de gauche. Je suis pour ça. Encore un mot sur le livre d'Edvie Plenel, il y a des formules vitriolesques. Avec Nicolas Sarkozy, la France croyait avoir élu un président. En quelques jours à peine, elle a découvert un gagnant du loto. Le problème, c'est que le gagnant du loto, il a fait comme tous les gagnants du loto, il a tout claqué en cinq ans. Je le trouve quand même un peu dur avec Nicolas Sarkozy, il a quand même donné la Légion d'honneur à Daniel Alombroso. Pas elle seule. Je suis désolé. Je vous l'ai mis à ça. Vous êtes jaloux. C'est lamentable. C'est nul. C'est lamentable. On passe maintenant à ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacco et c'est Anna Cabana, grand reporter au point, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Carla Bruni Sarkozy est-elle enceinte ? La nouvelle n'est pas confirmée mais elle n'est pas non plus démentie. Du coup, à la rentrée, le président Sarkozy nous annoncera peut-être qu'il est à nouveau papa et à nouveau candidat. Avoir un seul enfant de toi c'est le cadeau dont je rêvais. En tout cas, ce ne serait pas la première fois que Nicolas nous fait partager sa vie privée. Dès 2002, son fils Louis est en photo dans Paris Match. On le voit jouer sous le bureau du ministre de l'Intérieur exactement comme John John Kennedy jouer sous le bureau de la Maison Blanche. Mais attention ! Mêler ses enfants à la communication politique, c'est parfois délicat. En 2008, quand le président a voulu jouer le beau-papa idéal en portant le fils de Carla sur ses épaules, les photos de vacances n'étaient pas très réussies. Cela dit, il n'y a pas qu'en France que la vie privée des hommes politiques devient un argument électoral. L'an dernier, en Grande-Bretagne, la femme de David Cameron a annoncé sa grossesse juste avant les élections. C'est mon arme secrète avait déclaré Cameron qui depuis est devenu premier ministre. D'ailleurs, lorsque sa fille est née, en bon papa moderne, il a pris 14 jours de congé paternité. Vous croyez que notre président pourrait faire pareil ? Non, parce que pour se faire élire, il faut raconter des belles histoires. C'est le principe du storytelling. Et le cliché du jeune papa maladroit qui pouponne, rien de tel pour attendrir le cœur des ménagères. Un bébé qui sourit, ça exprime tant d'innocence, d'espoir. Quel beau symbole pour 2012 ! D'ailleurs, c'est comme ça que Mitterrand s'est fait réélire en 1988. Il a juste collé un bébé sur ses affiches de campagne. Voilà, c'était l'édito de Blacco 1 mis en image de Julien Graff. Anna Cabana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au point. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, vous avez fait un tabac. Vous avez vendu 200 000 exemplaires d'un livre consacré à Cécilia Sarkozy. Alors, vous y connaissez quand même. D'après vous, elle est enceinte, Carla ? Regardez à quoi on est réduit nous autres journalistes politiques aujourd'hui. entre scruter les courbes de François Hollande dont on dit qu'il a maigri et que c'est le signe de l'effort énorme qu'il a consenti pour devenir candidat. Et là, maintenant, c'est Carla Bruni. Il y a un truc qui m'a fait rire dans la séquence récente, c'est que vous avez vu que Carla Bruni fait la une de match, donc 10 pages d'entretien dans match. Elle est dans le Parisien, là encore, entretien devant l'électeur. Et au fond, ce plan comme avait été monté par l'Elysée, bien avant que la rumeur affole tout le monde, pour essayer de rendre Carla aimable de l'électorat de droite. Parce que des sondages ont été faits par les conseillers de Nicolas Sarkozy, qui montrent qu'en fait, à droite, ça passe pas trop Carla Bruni. Il préfère Bernadette. Il regrette Bernadette et même la gauche, au fond. C'est-à-dire qu'on voit que ni à droite ni à gauche, Carla Bruni séduit les Français. Sauf que, sauf que, la séquence... Pas un mot sur la grossesse. Non mais, Thierry, la séquence avait été faite avant et parasitée par les histoires de grossesse. Donc au fond, on se retrouve aujourd'hui avec un plan comme qui se retourne contre elle puisqu'elle est très embêtée, très embêtée, elle ne peut pas répondre oui, elle ne peut pas répondre non, donc elle ne répond pas et donc ça fait une mise en scène sur une mise en scène. Donc ça ne marche pas. On se fout de tout ça. Mais pas du tout. Penser que le destin de notre pays est uniquement rattaché au ventre de Carla Bruni-Sarkozy ou pas, ou à son col Claudine, un machin comme ça, Dominique Strauss-Kahn devrait se faire maigrir, qu'Hollande a bien fait de le faire parce qu'il donnerait son corps à la nation, on est chez les dingues. On est chez les dingues. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est quand même eux. C'est quoi le problème ? C'est comment les gens vont pouvoir vivre ? Comment on vit avec 1200 euros par mois quand on a deux gosses et qu'on ne peut plus habiter dans Paris ? Qui va régler ces problèmes-là ? Le reste, on s'en branle. C'est mis en scène, c'est fabriqué. Il est trop fou. Lignez-vous contre le fait qu'on fait 10 pages dans le match, on fait 4 pages dans le Parisien. Mais qu'on fasse 10 pages dans le match, ça ne me dérange pas. Si on arrivait à résoudre une série de problèmes, tout ça n'aurait pas l'importance qu'on lui accorde aujourd'hui. C'est comme on n'arrive pas à les résoudre. On fait ça parce qu'il ne les résout pas. C'est une diversion. C'est fait pour divertir. Mais peut-être qu'on pourra tous rendre grâce à Nicolas Sarkozy au fond de nous en avoir dégoûté. Thierry Mariani, il n'y a plus que vous qu'on n'a pas entendu là-dessus. Est-ce que ce gosse va diriger l'EHPAD ? Je refuse la patation. Mariani. Événement, je souhaite pour qu'il soit heureux. Politiquement, ce n'est pas un événement. Mais j'allais dire, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer dans les prochains mois au niveau politique. Bien. On continue à discuter de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blaco 2. En France, il y a un vrai problème avec l'immigration. Chaque année, 200 000 immigrés s'installent en toute légalité chez nous. Alors, si nous voulons que la France reste la France, ben, on n'a pas le choix. Il va falloir accueillir beaucoup plus d'immigrés. Ben si, pour que la France reste la France, c'est-à-dire la cinquième puissance économique au monde. Alors, évidemment, c'est pas forcément le meilleur argument pour se faire élire en 2012. Au contraire, Sarkozy et Berlusconi voudraient renforcer les accords de Schengen pour lutter contre l'arrivée de quelques milliers de Tunisiens. Si un pays défaillant a gardé les frontières des autres, qu'est-ce qu'on fait ? N'empêche, quand Claude Guéant a proposé de réduire aussi l'immigration légale, la ministre de l'Économie, Christine Lagarde, a tout de suite dit que c'était une très mauvaise idée. Il faut évidemment réfléchir au court terme mais aussi au long terme. Dans le long terme, on aura besoin de main-d'oeuvre. Faut dire que c'est pratique les immigrés. 85% de ceux qui arrivent en France n'ont pas de formation. Ça fait donc de la main-d'oeuvre pas chère qui accepte le sale boulot. Pas étonnant que Laurence Parizeau, la patronne des patrons, défende elle aussi l'immigration. Les hommes ont parfois besoin d'autres hommes pour réussir ensemble. Pareil pour la presse économique. Cette semaine, Les Echos, le journal du milliardaire Bernard Arnault, a publié une enquête démontrant les bienfaits de l'immigration. En mars, c'est son concurrent La Tribune qui publiait l'interview de deux économistes affirmant l'économie française a besoin de 10 millions d'immigrés d'ici 2040. Mais malheureusement, tous les ouvriers ne doivent pas lire la presse économique puisque selon le dernier sondage, 36% d'entre eux ont l'intention de voter Le Pen en 2012. Voilà, c'était l'édito de Blanco de Mise en Images de Julien Grappe. Alors évidemment, la droite est extrêmement divisée parce que d'après Christine Lagarde et Laurence Parizeau du MEDEF, l'immigration est une chance pour la France parce qu'il y a besoin de main d'oeuvre pas chère. C'est pour ça qu'ils sont venus à l'époque pour travailler dans les usines françaises au moment des Trente Glorieuses. Et il y a une autre partie de la droite dont vous faites partie qui s'inquiète de l'arrivée de tous ces immigrés. Donc il faudrait vous mettre d'accord. Attendez, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que simplement l'immigration choisie, on doit adapter le nombre en fonction de la situation économique. Aujourd'hui, les immigrés en situation régulière sont au chômage pour 24% d'entre eux, c'est-à-dire trois fois plus que la moyenne nationale. Pourquoi ? D'ailleurs, votre reportage l'a un peu dit parce qu'ils sont sous-formés. Que dit Claude Guéant ? Que dit Nicolas Sarkozy ? Il dit simplement la politique migratoire, on doit l'adapter en fonction des besoins du pays. Et donc quand on est en période d'expansion, eh bien oui, il faut plus d'immigrés. Quand on est en période de récession, il en faut un peu moins. Je répète, trois fois plus de chômage chez les immigrés en situation régulière, ça devrait quand même poser une question. On est toujours au cœur de cette politique essuie-glace de diversion. Alors comment on fait diversion à un an de la présidentielle ? On dit que le problème, c'est qu'il y a trop d'immigrés, qu'il y a trop d'immigration. Comme si c'était le problème central. En l'occurrence, est-ce que c'est une immigration seulement de travail ? Il y a des peuples qui se libèrent de dictature. Et au même moment où on dit on va aller leur apporter la liberté avec nos bombes, avec nos missiles en Libye. On dit ces peuples, on n'en veut pas. Ces peuples, on ne veut pas de leurs étudiants. On ne veut pas de leur jeunesse. Ils vont au Québec, ils vont dans d'autres pays. La France, sous cette présidence, a décroché du monde. Avant la France, elle avait un rapport au monde. Et elle disait quelque chose au monde. Elle n'était pas un village gaulois barricadé. Je rappelle quand même, il a fallu que le sage Robert Badinter rappelle au Premier ministre que dire français d'origine musulmane, c'est bizarre. Ce n'est pas une origine, la religion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et il dit en clair, ça veut dire qu'à une époque, on disait d'origine juive. Mais oui, voilà, on commence à sélectionner. Aujourd'hui, la Tunisie est devenue une démocratie, on s'en félicite. Eh bien, il faut les laisser circuler un peu. Aujourd'hui, les personnes qui quittent la Tunisie pour venir en France, ils ne fuient pas l'oppression politique. Mais ils viennent aussi parce qu'ils ont envie de bouger comme vous et moi. Mais on est bien d'accord. Sauf que dans ce cas-là, on a peut-être le droit de dire, on accueille sur notre sol en priorité les réfugiés politiques, ce qu'on a toujours fait. Et pour les réfugiés, c'est faux, on est toujours le premier pays européen. Et l'Italie a à peu près par an 10 000 demandes, la France 50 000. Donc arrêtez de caricaturer. On a quand même le droit de dire, en dehors des réfugiés politiques qui sont menacés dans leur chair, eh bien, on choisit d'accueillir une immigration économique dont on définit le niveau. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Vous nous proposez que désormais toutes les personnes qui arrivent de Tunisie on les accepte. Je propose que nous soyons un peu humbles. Je dis juste que quand on a cautionné ces dictatures, armé ces dictatures, fermé les yeux sur la privation des libertés, eh bien, dans ces cas-là, on est un peu généreux. Et on ne considère pas qu'en envoyant quelques rafales, ça suffit pour aider les peuples qui veulent se libérer. Thierry Mariani, vous êtes d'accord qu'on a besoin des immigrés pour travailler pas cher dans les usines et pour payer les retraites ? Parce qu'en fait, souvent, les immigrés, ils cotisent. Ils cotisent. Bien sûr qu'ils cotisent. Les immigrés, ils cotisent, mais souvent, au moment de la retraite, ils partent dans leur pays. En plus, ils n'en profitent pas de la retraite. Sauf que quand on a trois fois plus de taux de chômage des immigrés en règle, il y a de quoi se poser des questions. Ce n'est pas une accusation, c'est simplement faire le constat qu'effectivement, il manque de formation. Et aujourd'hui, le boulot, c'est plutôt de donner du travail à ceux qui sont en France, qui ont respecté les lois de la République, plutôt qu'un accueillir d'autres. Ce qu'il faut dire aussi, quand même, pour tout dire, c'est qu'à Lampedusa, vous avez 25 000 immigrés qui arrivent. C'est vrai que sur une île comme Lampedusa, ça fait beaucoup. Mais 25 000 immigrés par rapport à 500 millions d'Européens, c'est pas grand-chose. 50 000 immigrés pour l'Europe, c'est une pésagerie. C'est absolument dérisoire. Sauf que dire oui à ces 50 000 immigrés, c'est l'assurance qu'il y a d'autres qui arrivent. Vous le savez très bien. Il y a un message à faire passer. L'Élysée passe son temps à éplucher des sondages d'opinion et avec la décision qui a été prise, ils ont élaboré une stratégie et un vrai choix aujourd'hui politique qui est d'orienter la campagne à droite toute et on va pouvoir se réécrier. Et plus on se réécriera, vous savez, et plus ils seront contents. Parce qu'on sera l'intelligentsia qui va taper... Je pense que le peuple en profondeur, il n'a pas demandé ça. On n'entendait pas parler du Front National et des étrangers et des immigrés dans les manifestations sur les retraites. Quand le peuple se mobilise sur les questions sociales et les questions démocratiques, il ne se fait pas la guerre au nom de l'origine. Vous avez entièrement raison. Le programme est fixé par Patrick Buisson qui est un idéologue de l'extrême droite. Je le redis, le problème n'est pas le Front National. La droite extrême est au pouvoir aujourd'hui. Ce n'est plus une droite républicaine. Il y a eu Victor Hugo et Napoléon III, Yorah, Edvi Plenel et Nicolas Sars-Posy. J'ai vécu plus longtemps que vous. C'est un avantage, c'est un énorme inconvénient, mais c'est un tout petit avantage. Et malheureusement, il y a quelque chose là qui commence à ressembler à quelque chose qui ne sent pas bon. Ce matin, en allant revisiter l'appartement de mon enfance, il y avait un mur pignon qui avait été réagréé il y a 55 ans ou presque 60 ans par des Italiens. Et à l'époque, on les appelait les Rital et déjà, on les faisait chier parce qu'ils étaient Rital. Et nous, il y avait un mec qui s'y fait tout le temps, il s'appelait Gigi, il adorait les gosses de la rue des Martyrs et on le défendait contre les mecs qui disaient « Rital, retourne dans ton pays » et tout ça. Bah, tout ça, c'est resté gravé, je n'ai pas envie que ça recommence, je n'ai pas envie que les Gigi d'aujourd'hui, qui ont sans doute des gueules d'arabes, mais oui, mais ils sont aussi français, je n'ai pas envie qu'on les emmerde. Voilà. Bah, écoutez, ça sera le mot de la fin. Très belle conclusion de Pierre Arditi, merci. Anna, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous avoir. À très bientôt, j'espère. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Arditi, de Thierry Mariani, d'Edge Vip Lennel et nous accueillons notre invitée du samedi 20h, ce soir, Olivia Chaumont. Bonsoir. Alors, Olivia, jusqu'à 50 ans, vous avez été un homme marié sous le nom d'Olivier, vous dirigez une grosse agence d'architecture à Paris, vous étiez membre du Grand Orient de France, mais à 50 ans, submergée par votre transidentité jusqu'alors étouffée, vous avez fini par céder à votre désir de devenir femme. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous Stéphane pour la semaine de Guillon. Et on commence par la grande nouvelle de la semaine, Carla Bruni serait enceinte, la première dame aurait réalisé l'échographie des trois mois, alors c'est encore trop tôt pour savoir s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, mais l'enfant est bien du président, le fœtus est minuscule et bouge énormément. Déception en revanche pour Nicolas Sarkozy qui ne pourra pas prendre le nourrisson dans ses bras à sa naissance, le personnel soignant est formel, le syndrome du bébé secoué, ça peut être très grave. Nicolas Sarkozy qui a été bercé tout petit par son papa Pâle Sarkozy. Tout à fait. On en paye encore les conséquences. Carla Bruni, enceinte, un faux ou un toc s'interroge USD. Ils écrivent quand même que Mme Sarkozy arborait un petit ventre samedi dernier. Je souhaite à la direction du journal que Carla soit vraiment enceinte. Écrire que Mme Sarkozy est ballonnée, ça peut leur coûter très cher. Éric Zemmour pourrait être le parrain du futur nouveau-né. Ben oui, comme Brice Hortefeux condamné pour injure racial et le parrain de Jean Sarkozy, ce serait bien que Zemmour condamné pour provocation à la haine raciale soit parrain lui aussi. La cohérence dans une famille, c'est important. Les Japonais souhaitent planter des pieds de cannabis autour de la centrale de Fukushima. Leurs racines captureraient la radioactivité. Les Japonais, faut pas qu'ils fument avant de proposer des idées. La situation est bien trop grave. C'est con. C'est con. Oui, c'est con. Oui, c'est con, mais c'est drôle. Bon, alors. Frédéric Lefebvre croit aux forces de l'esprit. Je ressens souvent le besoin d'être au contact de la nature et proche des arbres pour réfléchir. C'est en lisant le conte philosophique Zadig et Voltaire au pied d'un arbre centenaire que Frédéric Lefebvre a décidé qu'il fallait détecter les comportements dangereux dès la maternelle. Bon, faut surtout pas qu'ils fument le cannabis de Fukushima à Frédéric Lefebvre. Il en a pas besoin. C'est comme Obélix, il est tombé dedans petit. À Champigny, un architecte a créé un immeuble avec des maisons individuelles perchées sur le toit. Ça, c'est une idée qu'il a piquée. Au Japon, ils font ça depuis des semaines. Des maisons, des bateaux, des bagnoles perchées sur le toit. Pepsi-Cola arrive en Afghanistan. Pepsi a été préférée à Coca-Cola. Ils ont fait des tests en aveugle. C'est la grande spécialité là-bas. Et c'est Pepsi qui a gagné. Déclaration de Sophie Favier, le cola rochot m'a empêché d'être avocate. Eh ben, la justice française peut remercier le cola rochot. Le Front National a enfin vendu ses anciens bureaux. Le paquebot a été racheté par un propriétaire de maisons de retraite. Ça tombe bien, Jean-Marie Le Pen va pouvoir rester sur place. Si on pouvait également réserver une chambre pour Jean-Paul Guerlain, ce serait bien un hospice spécialisé dans les vieux tenant des propos racistes. Pour les chambres, on prendrait des noms rigolos, la Zemmour, la Robert Ménard, la Claude Guéant, la Dieudonné. Hein ? Ça aurait de la gueule, non ? D'après un sondage du Parisien, Nicolas Hulot et la personnalité politique avec qui les Français préfèreraient passer l'été. Des vacances avec Hulot, quelle horreur ! Dominique Strauss-Kahn et la quatrième personnalité politique avec qui les Français aimeraient passer l'été. Ah, là, tu dois te marrer. Des vacances avec Dieska, tu bouffes, tu fais la fête, la lumière est allumée dans toutes les pièces. En revanche, faut tenir le coup, c'est très physique. Puis faut pas être farouche, du matin au soir, dans toutes les pièces, le jardin, la piscine, ça y va ! Même si tu te laves au Pamplemousse, Ushuaïa, la vanille de Madagascar, au Kiwi, les tropiques, bio, pas bio, Dominique, il s'occupe de toi. Il y a du soleil et des nanas, darladirladada. Il y a du soleil et des escadars, darladirladada. On va s'enfourrer jusque-là, darladirladada. Merci beaucoup. Voilà, c'était Céphane Dillon que vous retrouverez ici la semaine prochaine et d'ici là sur canadien.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Olivia Robonsoir, vous êtes née le 30 octobre 1950 à Meudon sous le nom d'Olivier dans une famille de cinq enfants, père ingénieur dans la marine, mère femme au foyer. Vous dites génétiquement j'étais un garçon, j'avais des jouets de garçons, on m'éduquait comme un garçon mais moi, je me sentais attiré par le monde des filles. Depuis toujours, il n'y a pas à un moment donné où on découvre qu'on a cette chose bizarre. Oui. Alors, en fait, vous dites je suivais mes frères à contre-cœur pour éviter qu'on se moque de moi. On nous assigne finalement le monde de la masculinité quand on est garçon. Et de dire qu'on a plutôt envie d'aller dans l'autre, ça s'est s'exposé effectivement à des railleries ou des choses comme ça donc on ne le dit pas donc on reste dans ce sens. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On dissimule. On dissimule. On dissimule, voilà. Ce qui est terrible c'est que pour parfaire votre image de garçon au collège vous vous mettez au rugby. C'est terrible. Oui, c'est vrai. Vous avez vraiment donné le change. Oui, oui, j'ai joué plusieurs années. Alors vous avez des petites copines vous dites j'étais sûrement plus romantique que les autres et ça plaisait aux filles évidemment. Peut-être. Alors c'est donc dans les années 60 que vous commencez à vouloir être une femme mais à l'époque évidemment c'est absolument impensable. L'homosexualité est encore une maladie mentale et transsexualité je crois que l'homo n'existe même pas à l'époque quoi. C'est quelque chose qu'on n'évoque pas. Oui, en plus votre père était militaire et gaulliste donc ça n'arrangeait pas les choses donc vous décidez de mettre un couvercle sur vos pulsions. Alors après le bac vous voulez devenir pilote de ligne mais un problème d'oreille interne vous interdit cette profession et vous devenez architecte et finalement vous avez une bonne vie à ce moment-là. Vous êtes étudiant à Paris dans les années 70 sexe, drogue et rock'n'roll. Mais oui, ce furent de belles années 70 libération de la femme bien sûr. Voilà, et puis vous vous arrangez de votre problème vous êtes toujours effectivement un garçon. Après 10 ans d'études vous travaillez à Marseille et là le temps vous semble long parce que vous vous retrouvez un petit peu isolé seul face à vous-même et vos pulsions identitaires redoublent et c'est là que vous découvrez l'existence de Bambi et Coxinelle qui étaient des artistes transsexuels à l'époque et vous vous dites c'est possible je vais le faire. La France entière admirait ces deux ces deux femmes ça m'a fait comprendre que oui c'est possible on peut faire ça. Mais là vous rencontrez des transsexuels à Marseille donc rue Curiole qui est la rue un peu chaude de la ville et vous comprenez en fait que pour les transsexuels c'est le showbiz ou la rue. oui j'ai renoncé c'est les seules personnes vers qui j'ai pu aller à l'époque pour trouver de l'information et qu'est-ce que j'ai découvert à ce moment-là ce sont effectivement des femmes qui sont transsexuelles qui se prostituaient pour gagner de l'argent qui étaient totalement dépressives voire suicidaires pour certaines donc j'ai dit non ça c'est pas possible je veux vivre ma vie mais pas se prier donc j'ai remis un couvercle. Le couvercle sur les pulsions toujours c'était toute votre vie. En 1981 vous avez 31 ans vous remontez à Paris pour ouvrir une agence d'architecture où vous mettez à votre compte rapidement les premiers contrats tombent non seulement en France mais à l'étranger ça marche et vous devenez un patron comme les autres et là vous devenez franc-maçon pourquoi ? C'est un engagement c'est un engagement personnel j'avais toujours dit que je ne me mettrais sous aucune bannière sous aucun étendard finalement c'était très confortable de rester chez soi dans son confort politique et puis des circonstances c'était les européennes et c'est une des premières années où le Front National avait fait un score très élevé et ça a été comme un comme un catalyseur dans ma décision je me suis dit que là je ne pouvais pas rester dans mon fauteuil il fallait que je fasse quelque chose. Ensuite vous vous mariez et les années passent la pression monte à l'intérieur de vous et un jour après 50 ans de comédie vous comprenez que vous ne pouvez plus lutter il faut qu'Olivier devienne Olivia au risque de perdre tout ce que vous aviez construit. Je prends l'image souvent d'une vague qui vient frapper de plus en plus souvent sur une digue et puis là la digue a rompue à un moment donné pour des raisons tout à fait inconnues et à ce moment-là je me suis dit que cette vague-là elle est emporte-moi. Alors là vous vous laissez aller à votre féminité vous vous épilez les sourcils vous devenez de plus en plus androgyne et en fait les gens ne disent rien parce qu'ils disent c'est un artiste donc voilà il fait comme il veut ça a participé du métier que vous faisiez en fait créatif Oui dans un premier temps c'était pas si anormal que ça Voilà là vous prenez des hormones qui sont ordonnées par un psychiatre parce qu'à l'époque c'est encore considéré comme une maladie mentale C'est là qu'on commence à comprendre ce que c'est que d'engager un parcours sur la transidentité et ce sont les deux éléments de la vie de la société qu'on rencontre d'un côté la médecine tout le corps médical et de l'autre côté plus tard on le verra le corps juridique On ne peut pas vivre sa transidentité indépendamment de la société comme l'homosexualité qu'on peut vivre finalement de façon tout à fait anonyme mais discrète Nous nous ne pouvons pas Auprès des hormones au bout de quelques mois votre poitrine grossit votre voix change votre visage se transforme je dirais heureusement que votre père n'est pas là pour voir ça parce que ça aurait été chaud non ? Oui je pense que mais c'était un homme tolérant je pense qu'il aurait finalement accepté la chose En tous les cas votre mère à l'époque refuse de vous appeler Olivia Pendant un premier temps oui ça lui a été difficile Alors là votre couple vole en éclats évidemment j'imagine que votre femme voyant ça vous le divorcez voilà votre business décline aussi vous faites moins d'affaires à ce moment-là Quand on engage une transition il faut savoir qu'on est complètement concentré sur cette transformation qui vous prend qui vous prend complètement effectivement c'est au détriment de tas d'autres choses on sait qu'il va y avoir des pertes des pertes au niveau du travail des pertes au niveau de la famille des amis des choses comme ça on sait qu'il va y avoir de la casse oui mais on y va quand même Là vous décidez d'en finir avec Olivier parce qu'en fait quelle que soit votre apparence sur votre carte d'identité il y a toujours écrit Olivier donc quand vous donnez vos papiers c'est horrible quand vous dites mais attendez c'est pas vous ça c'est Olivier donc à un moment ça devient invivable On est déjà dans une apparence féminine on commence à vivre le genre vers lequel on veut aller c'est la même chose pour des femmes qui deviennent des hommes on n'en parle pas mais il y en a autant et on est éternellement confronté à devoir décliner son identité à la poste on vous demande la procuration de votre mari la carte vitale prendre un billet d'avion une voiture enfin on passe son temps à décliner son identité donc on est en permanence rejeté dans la masculinité qu'on veut fuir alors là vous décidez d'aller au bout vous décidez de changer de sexe alors le plus sûr c'est la Thaïlande il y a des voyages organisés voilà ça coûte 15 000 euros all inclusive tout compris quoi on arrive là-bas à l'aéroport il y a quelqu'un qui vous attend à Bangkok et qui vous amène dans une clinique quoi oui là la veille de l'opération enfin vous avez plus peur de l'opération que du changement de sexe en fait c'est peur bien sûr ça dure 6 heures c'est une opération très dangereuse donc alors l'opération consiste évidemment en l'ablation du pénis et des testicules puis la construction d'un vagin et d'un clitoris ils savent le faire voilà oui absolument alors voilà donc on vous montrera des photos de l'intervention vous dites ça ressemble à un mécano démonté j'en ai vu une ça m'a suffit effectivement heureusement que le chirurgien ne part pas en vrille alors quand vous vous voyez dans le miroir vous ressentez un immense apaisement quoi voilà c'est fait et vous retournez en France où vous devenez Olivia si vous voulez bien dire que pas de changement de sexe pas de changement de papier et là vous devenez vraiment Olivia je ne suis pas devenu Olivia comme ça sur le plan de l'état civil tout de suite parce que il faut faire une demande c'est très compliqué et c'est là que dans les critères qui sont imposés pour changer l'identité on vous oblige avoir eu l'opération et ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre que justement les personnes dont je parlais tout à l'heure qui ne désirent pas être opérées on va les obliger quand même à être opérées et quand il s'agit d'une femme qui devient un homme où l'opération est quasiment impossible la nature on ne la copie pas comme ça alors là on leur demande d'être stérilisé pour pouvoir changer de prénom c'est vraiment des pratiques moi personnellement je qualifierais de barbare quand même imposer à quelqu'un la stérilisation pour changer de prénom alors ce qui est extraordinaire dans votre histoire c'est que sur le plan sexuel vous retrouvez vos préférences les femmes parce que vous avez eu des rapports avec des femmes toute votre vie et vous devenez lesbienne c'est extraordinaire j'ai de la constance oui c'est datant comme histoire j'ai de la constance et l'opération est tellement bien réussie que vous connaissez des orgasmes ça dépend du partenaire une fois vous avez fait l'amour avec un homme et vous dites je ne m'étais encore jamais sentie aussi femme évidemment ça s'est bien passé non ça sent un peu un peu idiote ça sent à mon âge quand même alors ce qui est extraordinaire en fait c'est que vous voulez rester au grand orient de France sauf que le grand orient il n'y a pas de femmes vous devenez en fait la première femme du grand orient de France voilà oui ce qui n'arrivait pas à régler venant de l'extérieur puisque les effectivement les femmes ne pouvaient pas rentrer au grand orient ça s'est venu par l'intérieur il y a eu un cas le mien qui s'est posé qui a posé un problème comme on m'a dit j'ai dit que je n'étais pas un problème j'étais un être humain et qu'il fallait trouver une solution humaine à ça ce qui a été fait finalement est-ce que maintenant on va y avoir d'autres femmes au grand orient de France maintenant c'est possible ah mais donc c'est une avancée terrible vous avez fait du féminisme voilà d'une certaine façon il y a un truc aussi qui doit être intéressant c'est que quand vous étiez un homme chef de votre agence d'architecture quand vous disiez un truc tout le monde obéissait est-ce que c'est pareil quand on est une femme ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer avant quand on est on sait qu'on va arriver sur l'autre rive et on ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas on l'imagine on le rêve mais quand on arrive on ne sait pas et là j'ai découvert ce que c'était que d'être une femme dans un monde qui est l'autre aujourd'hui et maintenant quand on me demande ce que je fais je dis je suis architecte ah oui vous êtes architecte d'intérieur ah oui décorateur décoratrice une femme ne peut pas être comme ça avoir une agence et diriger son vous êtes bien placé pour voir ce que c'est le monde vu des femmes ah oui ça je vois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à gagner et que ce qu'on entend n'est pas faux alors aujourd'hui ça va votre vie vous êtes contente ça y est maintenant c'est en place c'est équilibré votre maman vous appelle Olivia absolument c'est un très joli cadeau qu'elle m'a fait tout va bien vous dis je n'ai absolument aucun regret est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas l'avoir fait plus tôt ah si ça certainement oui bien sûr c'est le seul regret en fait mais bon c'était impossible pour moi dans les conditions qui étaient les miennes à mon époque aujourd'hui c'est diagnostiqué beaucoup plus tôt il faut savoir que des parents peuvent être confrontés à ça bien sûr à 16-17 ans un enfant une fille un garçon peuvent présenter ce désir d'être dans l'autre genre ça peut être accompagné et non plus comme avant où on cherchait à guérir absolument nous guérir comme des malades mentaux que nous étions et nous faire une place dans la société car il faut absolument qu'il y ait une loi qui encadre ça aujourd'hui ça n'existe pas j'espère que des politiques vont se saisir enfin Mariani demain matin il dépose la loi voilà il faudrait que Edvi un mot formidable Thierry je trouve qu'en des propos d'Olivia il y a un calme et une sérénité beaucoup de lucidité très bonne auto-analyse c'était là où elle devait en arriver Pierre vous deviez avoir beaucoup de charme comme homme et vous en avez un infini comme femme je vous dis d'étant plus de manière d'étant plus troublante pour moi que vous ressemblez à un tableau de mon père qui s'appelle la péruvienne j'ai l'impression que ce tableau qui m'accompagne depuis mon enfance est animé depuis un quart d'heure excellent mot de la fin de Pierre Arviti mesdames, messieurs voilà c'était Salut les Thériens avec Pierre Arviti sur scène dans La Vérité actuellement au Théâtre Montparnasse et je vous conseille fortement d'aller voir cette pièce si vous trouvez de la place parce que c'est bourré voilà Thierry Mariani secrétaire d'Etat chargé des transports merci Edwin Plenel le président de Mediapart pour le président de Trop c'est pas vous chez Don Quichotte Anna Cabana Dupont et Olivia Chaumont merci de votre témoignage merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission je vous laisse avec le SAV des émissions lesgroslandes.com pour les abonnés à 20h50 gardien de l'ordre avec Cécile de France et Fred Testo on se retrouve la semaine prochaine d'ici là sur canalfuge.fr salut les terres et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube abonnez-vous et mettez un pouce bleu et mettez un pouce bleu et mettez un pouce bleu et mettez un pouce bleu